Bonjour, équipe de mon cœur de l'École d'Iberville, je prends deux minutes pour m'adresser à vous, pour vous livrer un petit message, pour vous dire que tout va bien de mon côté, je suis en pleine forme, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bonjour tout le monde, Marlène Landry. Bonjour tout le personnel de l'École d'Iberville, j'espère que vous allez bien. Bonjour la gang. Alors un petit mot au personnel de l'École d'Iberville, alors évidemment on s'ennuie de vous, on a hâte de vous retrouver dans notre quotidien, l'École est grande sans vous. Et on a plein de projets en suspens, alors on a hâte de vous retrouver, profitez-en pour apprendre, pour lire, pour faire autrement. On vous revient avec des conseils, mais on est tellement enchanté de votre appui, de votre soutien, de l'aide que vous nous offrez, des idées que vous apportez également. On le savait qu'on avait une équipe extraordinaire, maintenant on en a encore la preuve, je me sens super privilégiée de faire partie de cette équipe-là, de faire partie de l'École d'Iberville. Et je vous en serai éternellement reconnaissante, parce que pour moi, être sur mon X, c'est également faire partie de votre équipe. Alors j'espère que ça va pouvoir se poursuivre encore longtemps. Alors faites autrement, respectez les consignes, et on vous revient avec plus de détails dans différents courriels qu'on vous envoie au fur et à mesure que nous aussi on apprend les nouvelles. Alors prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Je suis très contente de pouvoir vous parler ce matin en direct du Lac Malartique chez moi, dans mon arrière-cour près de ma sœur. Je la regarde dégelée, je regarde les semi-poussées, ce que je ne fais jamais habituellement. Donc je fais autrement. Je fais des choses pour lesquelles je suis passionnée, mais que je n'ai jamais le temps de vraiment faire à 100%. Alors je vous encourage à faire pareil. Trouvez votre passion, trouvez le moment, prenez le temps de lire, prenez le temps de vous regarder, de regarder la famille alentour de vous. On est sur pause présentement, mais il faut voir le positif dans tout ça, parce que c'est hyper important. Il va falloir se questionner sur ce qui s'en vient aussi, parce que ça ne sera plus jamais pareil. Donc il faut rester positif, il faut être encouragé. Tout ça est à veille de se terminer, on l'espère. Et je vous souhaite de passer de très bons moments avec vous et avec les vôtres. Alors sur ce, j'ai hâte de vous retrouver et ça va bien aller. Bye bye! J'espère que vous avez la chance d'être confiés dans un endroit aussi magnifique que le mien. Je vous envoie paix et harmonie dans chacun de vos foyers. Soyez prudents. Je prends une minute pour vous donner des nouvelles. De mon côté, je dois dire que j'adore ma nouvelle routine, famille et travail. Je suis un peu en sorte de camp d'entraînement, un camp de mise en forme avant le retour au jeu. Mes journées peuvent commencer à 5h30. J'ai un régime alimentaire assez strict qui est composé de restants de pablons. J'ai aussi un jogging poussette à faire en fin de journée. Donc j'aime bien ma nouvelle routine, mais je dois avouer que je m'ennuie de notre routine. Donc d'ici à ce qu'on se voit, la... Reposez-vous, allez passer du temps à l'extérieur et n'oubliez pas, ça va bien aller. Alors, l'école est grande, l'école est vide, l'école est silencieuse. À la limite, elle est un peu épeurante. Donc j'ouvre une parenthèse pour Lynn Camiran et Jean-François Cossette. Le petit fantôme EDI a beaucoup de place. Et chaque fois que je me promène dans les corridors, j'ai toujours une petite frousse de faire un face-à-face avec le fameux fantôme. Mais soyez rassurés, je suis capable de gérer ma peur et de passer au travers le petit fantôme. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens. Alors, même à distance, chère équipe, vous réussissez à m'épater pour toutes les idées que vous mettez en place pour soutenir vos élèves. Merci aussi pour votre collaboration à dire oui à nos projets. Merci de votre solidarité. Je sais que vous êtes loin physiquement, mais je vous sens proche. Je vous sens près de moi dans cette situation que nous devons faire face depuis les derniers jours. Je l'ai toujours dit, vous êtes une équipe rêvée. Vous êtes une équipe forte. Vous êtes une équipe solidaire. Vous êtes une équipe capable de passer à travers différents événements. Vous me l'avez prouvé à plusieurs reprises depuis que je travaille avec vous. Donc, je sais aussi que vous allez être capable de vous retrousser les manches pour relever le défi de l'après-pandémie. Parce que oui, il va y avoir un après. Et je sais que vous êtes déjà à planifier l'après-pandémie. Merci, ça me rassure. Je sais aussi que vous êtes des experts pour faire respecter les consignes. Donc, sans aucun doute, vous respectez les consignes à la lettre de notre gouvernement concernant le confinement. Je tiens aussi à terminer en vous disant, j'ai toujours une petite phrase spéciale pour vous. Donc, bien sûr, j'en ai préparé une pour cette situation. Donc, c'est vous, les enseignants, le personnel, non-enseignants, qui faites vibrer l'école. Et quand vous n'êtes pas là, mon titre de directrice n'a pas beaucoup de sens. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Je pense à vous aussi. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et c'est ensemble que nous allons gagner la bataille. Alors, je nous fais confiance. Ça va bien aller. Et un jour, pas si loin d'un, nous pourrons, enfin, dire... Ça va bien, même quand il pleut, le soleil me trompe la main. Ça va bien, ça va si bien, comme la vie ne me donne pas. Ça va bien, même quand il pleut, le soleil me trompe la main. Ça va bien, même quand il pleut, le soleil me trompe la main.